Personnellement, c'est un business que moi je fais. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Malaïka. Je suis plus que ravie de vous tourner cette autre vidéo. Apparemment, vous êtes amoureux des idées des business. J'ai remarqué que les deux vidéos sur les idées de business sont les vidéos les plus regardées. Alors, je me suis dit pourquoi pas vous emmener encore d'autres idées aujourd'hui. Et pour le plaisir de tout le monde, je suis plus que contente de vous en parler encore ce soir. Donc, on va directement aller dans le vif de notre sujet et commencer par la première idée. La première idée, c'est que j'ai remarqué qu'en ce moment-ci en Afrique, les enfants sont de retour à l'école. Ça veut dire que toutes les écoles, en tout cas pratiquement dans tous les pays d'Afrique, les écoles sont ouvertes. Qui dit école, dit élève. Qui dit élève, dit plus de 1000, plus de 2000, plus de 3000 élèves dans une seule cour d'école. Et qui dit ça, dit potentiel de commerce. Voilà pourquoi j'ai pensé à trois idées qui sont les suivantes. La première, c'est que vous pouvez commencer à vendre des yaourts. Des yaourts pour enfants, que vous allez mettre dans des petits sachets ou carrément dans des petites bouteilles en plastique, bien fait, propre, bien sucré, avec assez de lait, quelque chose de bonne qualité. Et pourquoi pas, je suis très sûre que vous allez vendre parce que si vous faites en moyenne 50 à 100 bouteilles par jour, imaginez votre revenu à la fin du mois. Et je suis très sûre qu'avec beaucoup de courage, avec beaucoup de distinction, avec le travail. Certains vont vous dire, pourquoi tu es trop belle pour faire ça, tu es trop ceci pour faire ça. Ma chère, il n'y a pas quelqu'un qui est trop belle pour travailler. Le travail, c'est le travail. L'argent, c'est l'argent. Donc, il n'y a pas de saut métier. Donc, lancez-vous. Ça, c'est la première idée que j'avais à vous proposer. La deuxième idée à laquelle j'ai pensé, c'était toujours dans le cadre des enfants, à l'école et tout, c'est la fabrication des beignets. Si vous vous connaissez en pâtisserie, faites des beignets, faites des gaufres, faites des cakes que vous allez bien emballer, que vous allez faire. Donc, faites des recettes différentes. Vous pouvez faire une recette à la vanille, une autre à l'orange, une autre au citron, une autre. Donc, mélangez les fruits, une autre au raisin sec et tout. Les enfants aiment des histoires pareilles. Et vous savez, c'est des histoires qui rassasient les enfants facilement. Donc, un enfant, parfois, peut laisser les bonbons pour acheter des cakes, pour acheter de la pâtisserie parce qu'il va se rassasier et il va aimer vu qu'il y a aussi du sucre. Donc, ne vous en faites pas. Commencez, faites ce business-là. Je crois que vous allez prendre note et ça pourra aider quelqu'un. On n'est pas là pour aider tout le monde. Mais ceux-là qui veulent se faire aider pourront utiliser ces idées pour commencer leur business. Et c'est tout ce qui m'importe. Et la troisième idée à laquelle j'ai aussi pensé, c'est la fabrication de sa moussa. Vous savez, la cuisine, c'est un très grand potentiel. En Afrique, nous mangeons. Et Dieu merci, on n'a pas trop de junk food, trop de mauvaise nourriture. Nous aimons la bonne nourriture. Nous aimons la nourriture de bonne qualité. Pourquoi ne pas préparer? Préparer, préparer, préparer. Donc, yeah, fabriquer des sa moussa. Les enfants aiment des histoires comme ça, des amuses-bouches et tout. Les enfants aiment ça. Si vous fabriquez des sa moussa, en moyenne 100 à 200 pièces par jour, vous avez deux livres ou même trois livres, trois vendeurs, qui vont être postés dans différentes écoles. Devant différentes écoles, je vous assure que vous allez vendre. Et vous savez, les enfants, souvent, les enfants, c'est facile de séduire les enfants que les parents. Donc, si vous faites un bon travail, les enfants verront et les parents pourront même, je ne sais pas, si vous mettez, par exemple, votre numéro de contact sur vos sa moussa, les parents pourront même vous contacter pour que vous puissiez commencer à préparer pour des fêtes d'anniversaire, pour des mariages et tout. Personnellement, c'est un business que moi, je fais ici aux États-Unis. Il y a des fêtes où on m'appelle pour fabriquer 200 ou 300 sa moussa. Je veux faire un peu d'argent pour le week-end et je suis très faite de ça parce que c'est la sueur de mon franc. Je ne peux pas être complexée pour ce pour quoi je travaille. Donc, je suis plus que fière de ce que je peux faire avec mes deux mains et mes deux yeux. Pour finir, la dernière idée à laquelle j'ai pensé, c'était la fabrication des savons naturels, des savons organiques, des savons juste naturels, des savons noirs par exemple. Personnellement, j'utilise le savon noir et je ne regrette pas de l'utiliser parce que c'est un très bon savon, c'est un savon de très bonne qualité et je vous encourage vivement de l'utiliser même. Ceux-là qui cherchent des chimies et tout, la chimie n'est pas bonne, surtout pour la peau noire. C'est des histoires qui vont nous coûter chères plus tard. Donc, c'est mieux de se tourner vers le naturel parce que le naturel sera et restera toujours la meilleure solution pour votre peau et pour votre santé. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis merci et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye-bye.